La carte des cas de coronavirus illustre le travail pour les repérer mais aussi pour comprendre à chaque fois d'où vient l'infection, qui a transmis le virus. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Alain Berset en parlait ici même hier. Voici comment s'organise ce travail au lendemain des décisions prises par le Conseil fédéral. Julien Schiffel. D'accord, et lui vous avez discuté avec lui plus de 15 minutes. Depuis quelques jours à Genève, les enquêtes autour du coronavirus se multiplient. Ok, merci beaucoup. Au revoir, merci. Après chaque nouveau cas, l'équipe du médecin cantonal recherche les personnes à risque. En fait, c'est une enquête de police. On remonte dans le temps en demandant aux personnes de nous expliquer l'ensemble des événements qui ont précédé pendant les 48 heures, qui précèdent la survenue des symptômes. C'est une enquête qui est assez compliquée parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que vous avez fait il y a deux jours, avec qui vous avez mangé, etc. Mais l'objectif est d'identifier vraiment les personnes qui sont ce qu'on appelle les contacts étroits. Exemple. Jeudi soir, un employé de l'Union européenne de radio-télévision a été testé positif au Covid-19. Il habite seul, mais travaille ici avec près de 400 personnes. Mais après l'enquête du médecin cantonal, seuls deux employés ont été mis en quarantaine. Pourquoi ? La transmission du virus n'est pas immédiate. Une personne est à risque si elle se trouve à moins de 2 mètres d'un malade durant au moins 15 minutes. A Genève, c'est le cas de 26 personnes. Ils sont actuellement en quarantaine. Ils ont fait un groupe WhatsApp et se causent entre eux. Donc ils m'ont déjà signalé ce matin qu'ils vont tous bien. Ils doivent rester à domicile et éviter tout contact avec leur entourage durant deux semaines. Loin des proches, mais proche des autorités sanitaires. Vous allez avoir tout à l'heure une livraison de matériel pour la protection. Donc ce seront des masques et des solutions de l'alcoolique. Pas de symptômes. On appelle tous les jours, déjà pour savoir s'ils arrivent à respecter correctement ce confinement. Et puis pour connaître l'évolution de leur état de santé. Et puis aussi pour les aider, les assister logistiquement. Pour le médecin cantonal aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Cinq cas confirmés, mais les mesures de quarantaine fonctionnent. Les personnes qui sont véritablement en quarantaine médicale sur décision du médecin cantonal sont extrêmement responsables. Ils font extrêmement attention. Ils suivent vraiment à la lettre nos recommandations. Et je n'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Toutes ces personnes sont très responsables. Éviter une contagion à la chaîne, c'est le principal enjeu pour les autorités sanitaires. Bonjour, je voulais savoir comment ça allait. Ces prochains jours, aucun doute, les téléphones des services des médecins cantonaux vont chauffer. Et dans ces circonstances, une inquiétude se marque dans la population. On va en parler avec notre invitée. Elle est parfois bonne conseillère, parfois elle a ses excès. On assiste à une ruée dans les pharmacies pour obtenir des masques ou des gels hydroalcooliques. Reportage Geneviève Dantan. Des pharmacies prises d'assaut. Depuis quelques jours, c'est la ruée. Des clients en quête de masques et de désinfectants pour les mains. J'ai aussi des masques. Qu'est-ce que vous en avez ? Non, malheureusement, on n'en a plus. Cette officine lausannoise a vu la demande exploser. Ici, un client sur deux est à l'affût de ses articles. Des masques, on n'en trouve plus. Puis là, on vient de me dire que du savon, on n'en trouve plus non plus, du stérilium. Vous êtes venue acheter quoi ? Racontez-moi. Le désinfectant parce que j'habitais pas l'âge. Il n'y avait plus. Des ruptures de stock qui touchent la majeure partie des pharmacies. Les masques, depuis au moins le passé un mois, on n'en trouve plus. Les principaux fabricants de ces masques se trouvent en Chine. Et la principale usine de chez 3M se trouvait à Wang. Donc automatiquement, on ne reçoit plus rien de chez eux. Une situation de pénurie qui fait place aux abus. Sur Internet, certains sites n'hésitent pas à multiplier les prix par 10, jusqu'à 50 francs le masque. Car pour protéger du coronavirus, seuls les masques complètement hermétiques sont efficaces. Les autres masques, qui sont les masques de salle d'opération, ça tout le monde en a, mais ce ne sont pas les masques qui sont utiles. Mais il y a des gens qui se promènent avec ces masques. S'il n'y a pas d'alternative pour les tenues de protection, pour les solutions désinfectantes, certaines pharmacies possèdent leur laboratoire. Notre capacité de production est très limitée. Et nous allons pouvoir fournir, pendant une durée relativement courte, cette solution désinfectante. Nous avons une autre problématique, c'est que nous avons la peine à nous approvisionner en matière première. Même les matières premières, principalement l'alcool isopropylique, est en rupture auprès de quasiment tous nos fournisseurs. Un approvisionnement compte-gouttes pour les 600 pharmacies de Suisse romande, qui devraient encore voir pour plusieurs semaines, ces affichettes sur leur vitrine. – Bertrand Kiffer, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes médecin, éthicien, on voit bien cette espèce de paradoxe. Il y a le dessin de Chapatte qui l'illustrait magnifiquement. Communiquer urgent à propos du coronavirus, il n'y a pas de raison de paniquer, je répète, pas de raison de paniquer. Et en fait, paradoxalement, ça fait paniquer beaucoup de gens. – Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose là qui est impossible à maîtriser complètement. C'est qu'à la fois, il s'agit d'un virus qui est proche du virus de la grippe, qui est relativement peu dangereux malgré tout, relativement peu mortel, qui ne touche pas tellement les personnes jeunes, qui touche surtout les personnes âgées, enfin qui est mortel surtout auprès des personnes âgées. Plein d'éléments quand même relativement rassurants. Et en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et donc, on voit, je pense que le Conseil fédéral a eu vraiment raison d'agir comme il l'a fait. Il faut agir, il faut prendre ça au sérieux. Et si on arrive à maîtriser l'irrationnel, on peut faire une gestion de cette crise tout à fait correcte au plan sociétal. Mais voilà, est-ce qu'on va arriver à ça ? C'est vraiment la question. – On voit depuis plusieurs jours cette bataille dans les familles, dans les entreprises, partout, entre ceux qui disent on en fait trop, ceux qui disent on en fait pas. C'est la fameuse comparaison avec la grippe classique saisonnière. Il y a ceux qui disent, au fond, c'est pas si grave par rapport à une grippe classique qui tue beaucoup plus de gens numériquement. Ceux qui disent, mais non, qu'est-ce qu'on peut en dire ? – Simplement, on peut en dire que c'est plus mortel que la grippe saisonnière. On ne sait pas si c'est 5, 10, 20 fois plus mortel, mais c'est plus mortel. Ça touche très peu les enfants, peu les personnes d'âge moyen et surtout les personnes âgées qui ont d'autres pathologies. Et puis aussi, ça se répand pas mal, on a peu de choses et il n'y a personne qui est immunisé dans la population. Il est probable que pas tout le monde va faire cette grippe, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais cela dit, ça ne va pas être non plus un drame cosmique. Donc, il est vraiment très important de rester avec une espèce de solidarité, une vision de société, que les gens infectés, par exemple, protègent ceux qui ne sont pas infectés. C'est beaucoup plus efficace que le contraire. Donc, que les gens se protègent, mais que les gens infectés ne se promènent pas dans la rue, ne prennent pas les transports en commun, ils ne sont pas dans les lieux publics. Les gens qui ont des symptômes. Et tout ça fait une solidarité de société. Alors, le fait est que ça provoque beaucoup de réactions, parfois y compris un peu irrationnelles. Exemple des familles qui font des provisions, c'est l'enportage de Chloé Stelet. L'arrivée du coronavirus pousserait certains ménages à faire des provisions de nourriture, en particulier en Suisse alémanique. Mais pour l'heure, aucun problème d'approvisionnement selon l'Office fédéral de la santé publique. Il n'y a pas de situation d'urgence et le commerce de détail est préparé. Ça n'a aucun sens en Suisse de faire des achats excessifs. Confirmation de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays qui recommande à la population de ne faire des provisions que pour une ou deux semaines. Nous avons une production qui fonctionne, des importations qui fonctionnent et nous avons des stocks obligatoires. Ça signifie que nous obligeons les détaillants à avoir en permanence pour trois mois de réserve de nourriture. Certains représentants du commerce de détail à l'image de Migros disent prendre la situation très au sérieux. Ils constatent une demande accrue de certains produits de consommation courante. L'augmentation est constatée dans toute la Suisse. En haut de cette liste des courses, on trouve les conserves, les oeufs, le fromage et les aliments pour bébés. Toutefois, on ne peut pas encore parler de pénurie. Pour l'heure, à Comté, en Valais, c'était un samedi comme un autre pour la majorité des gens. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Malgré ce qu'on entend, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire des réserves pour l'instant. Normalement, la même chose qu'on fait tous les week-ends. Pas quelque chose de particulier pour le coronavirus, quelque chose de pareil. On sera averti assez en temps voulu. Les détaillants comme Migros affirment actuellement être à même de garantir la livraison de produits prioritaires au quotidien. Bertrand Kiffer, on voit bien la permanence, certains disent, de ce fantasme. Un jour, il y aura une grande épidémie, comme il y a eu la grippe espagnole, comme il y a eu la grande peste, etc. Que dit la littérature médicale actuelle ? Est-ce que c'est encore possible, comme à ces époques-là ? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. On sait infiniment de plus de choses scientifiquement par rapport à toutes ces anciennes épidémies de peste, de choléra, de variole, etc. Mais c'est vrai qu'il reste un fantasme très profond chez les humains, des irrationnels qui sont toujours là. On ne pense plus que c'est une punition de Dieu parce que les mœurs se sont relâchées, une épidémie. Mais on voit bien... Peut-être que ce qui touche le plus la population actuellement, c'est qu'il y avait le mythe d'une médecine toute puissante, d'une époque où on maîtrise le vivant. Et là, on voit que non, on ne maîtrise pas le vivant. Il réapparaît. Il y a des possibilités d'émergence, comme ça, de virus. Et comme on voyage beaucoup, il y a beaucoup de contacts. Voilà, il y a ce risque. On n'est peu habitués au risque, nous, surtout dans nos démocraties qui n'ont pas connu la guerre depuis longtemps. Donc, il y a un mélange entre davantage de moyens grâce à la science, un peu une perte de confiance vis-à-vis de la science et un irrationnel qui est toujours là, qui se reporte sur différentes choses. Le côté où chacun veut se prémunir, les Américains disent ça un peu plus brutalement, ça ne se traduit pas en français, le cover your ass, médecine, cover your ass, policie, ce côté, on veut quoi, quoi qu'il arrive, on ne peut pas qu'on nous reproche après de n'avoir rien fait. Ça joue beaucoup pour les autorités, pour les organisations ? Bien sûr, il y a une question de mode. On fait énormément de choses pour ça parce qu'on veut suivre. Mais moi, je suis frappé de voir que la pollution atmosphérique fait des milliers de morts par an en Suisse et on ne bouge pas. Et ça touche beaucoup les enfants aussi. Donc, on a, c'est vrai, une espèce d'irrationnel, là encore, dans l'investissement qu'on fait, dans les choses comme ça. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important de le faire, en l'occurrence. Mais malgré tout, c'est très important de rester ensemble et de ne pas exagérer. Bertrand Kiffer, merci beaucoup. – La une ce soir donc, ce nouveau chiffre de contamination. La France compte désormais 100 cas de coronavirus, dont 43 cas supplémentaires en 24 heures. Neuf personnes, je vous le disais, sont ce soir dans un état grave pour tenter de faire face à cette crise. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. L'un des foyers de l'épidémie est notamment ciblé. Il s'agit de huit communes de l'Oise qui comptent ce soir 18 cas supplémentaires. Hakim Abdelkalec, Luc Bazizin, Arantxa Belreye. Plus de brocantes, plus de marchés, plus de théâtres, plus de matchs de foot, plus de mariages, plus de messes. La commune de Creil va devoir apprendre à vivre au ralenti comme partout dans l'Oise. Dans tout le département, les rassemblements collectifs sont désormais interdits. Cela concerne au total 800 000 habitants. Dire d'aller à un concert à l'heure d'aujourd'hui ou à un match de foot, je limiterais quand même. Je limiterais les espaces où il y a énormément de monde, mais c'est vrai que quand c'est des sorties qui sont prévues avec les enfants, on ne peut pas non plus eux les inquiéter là-dessus. J'ai l'impression que c'est une 3ème guerre mondiale. C'est vrai que c'est une sécurité, comme ils disent, il ne faut pas sortir, il ne faut pas... Après, il ne faut pas sortir de chez nous. Mais ces mesures sont encore plus drastiques pour huit communes particulièrement touchées. Les habitants sont appelés à limiter tous leurs déplacements. Dans les quatre communes de l'agglomération de Creil, 75 000 habitants. Et dans les communes de Crépi-en-Valois, 15 000 habitants. La Morlaix, 9 000 habitants. La Nile-Seq, 2 000 habitants. Vaumoise, 1 000 habitants. Soit au total 100 000 Français appelés à rester chez eux. Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses, mais qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements, qu'ils doivent renoncer aux déplacements lorsqu'ils sont inutiles et si possible, recourir au télétravail. Dans les mairies concernées, c'est le branle-bat de combat. Il faut s'organiser pour aider aussi les populations les plus fragiles. Par exemple, pour les personnes âgées, au lieu qu'elles aillent faire leurs courses, dans certains cas, c'est nous qui allons faire leurs courses à la place. Comment ça va s'organiser ? Qui va faire ça ? On va mettre le CCRS, le Centre Communal d'Action Sociale. Dans ces huit communes, les 83 écoles, les 10 collèges et les 9 lycées resteront fermés lundi, mardi et mercredi. Plus de 26 000 élèves sont concernés. Et là aussi, il a fallu trouver des parades. Le rectorat va mettre en place dès lundi des classes numériques. Nous déployons une plateforme d'enseignement à distance dans laquelle les élèves trouveront des ressources pédagogiques avec des parcours spécifiques en fonction notamment de leur niveau dans la progression scolaire, mais également la possibilité pour l'enseignant d'animer une classe virtuelle. Dès lundi, les élèves et le personnel scolaire de ces communes feront aussi l'objet d'une évaluation médicale et certains d'entre eux seront en plus dépistés. Les autorités ciblent donc désormais trois principaux foyers, celui de l'Oise, celui issu d'un séjour en Égypte avec 9 cas et autre foyer, cette fois en Haute-Savoie avec la commune de Labanne de Silingie qui est touchée. En direct avec nous, on va retrouver Thomas Cuny. Thomas, 4 cas hier. Ce soir, ils sont neufs. À la clé, une ville fantôme de 5 000 habitants. Oui, ils ont passé des tests à l'hôpital d'Annecy aujourd'hui, ce qui nous amène ce soir à ce nouveau boulot auquel s'ajoutent les 6 déjà détectés cette semaine. Nous le sommes donc ce soir en Haute-Savoie à plus de 9 personnes contaminées par le coronavirus. Un chiffre qui pourra évoluer puisque des tests sont toujours en cours ce soir sur plusieurs personnes. Alors, vous vous doutez ici que l'atmosphère est assez particulière dans la commune. On n'a croisé que très peu de monde dans les rues. Il est conseillé aux habitants de limiter les déplacements inutiles, voire de rester chez eux. Certains commerces sont fermés. Ils ont baissé le rideau depuis hier. Nous sommes passés tout à l'heure à la pharmacie qui nous indiquait qu'il y avait une hausse de la fréquentation. Il ne reste que quelques masques. Il n'y a plus de gel hydro-alcoolique à noter la fermeture des écoles, des centres aérés ainsi que de tous les services municipaux pour encore plusieurs jours. Et ce soir, une messe devait se tenir dans l'église qui se trouve juste à côté de nous. Elle a été purement annulée. Merci Thomas. Des mesures annoncées sur le plan national souhaitées par le gouvernement à l'issue d'un conseil de défense ce matin. Limitation des rassemblements avec une jauge de 5000 personnes à la clé. Annulation de concerts et fermeture prématurée par exemple du salon de l'agriculture. François Bonnet, Sarah Lerche. Au salon de l'agriculture, plus de 60 000 personnes se pressaient encore en fin d'après-midi. Mais sur ce stand de boulangerie, l'équipe s'activait devant les fours avant la fermeture anticipée. On finit de cuire le pas qui était prévu pour demain. On attrape le cuire maintenant pour essayer de sauver un peu les meubles. A cause du coronavirus, le salon ne rouvrira pas demain. Une mesure exceptionnelle qui rend les visiteurs sceptiques. Je pense que c'est nécessaire pour la protection de tout le monde. Mais c'est un peu bizarre parce qu'on est là aujourd'hui. Le coronavirus, il était hier, il est avant-hier et pourquoi demain, c'est pareil. Pour moi, pour moi, même. aujourd'hui, le ministre de la Santé a annoncé que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont dorénavant interdits sur tout le territoire. A Paris, par exemple, le semi-marathon qui devait avoir lieu demain est repoussé à une date ultérieure. 44 000 coureurs devaient prendre le départ. A Cannes, un salon des professionnels de l'immobilier venu du monde entier ne se tiendra pas à la mi-mars comme prévu, mais peut-être en juin prochain. A Nice, où le carnaval avait déjà dû être écourté, la foire de la ville, elle, est carrément annulée. Dans ce hall, 100 000 visiteurs étaient attendus dans 10 jours. Cet après-midi, le montage des stands a été stoppé net. C'est compliqué quand même d'apprendre ça au dernier moment. Si on l'avait su avant de venir, ça aurait été mieux. Une liste qui devrait s'allonger de jour en jour. Cette année, par exemple, les rives du lac d'Annecy ne ressembleront pas à la cité des Doges. Le carnaval vénitien qui s'y tient d'ordinaire n'aura pas lieu. Il était fréquenté par de nombreux Italiens. Depuis ce matin, sur toutes les radios et les télévisions, un clip officiel rappelle les consignes et les gestes simples pour lutter contre le coronavirus. l'idée est d'alerter sans affoler. En première ligne, dans la gestion de cette crise sanitaire, le système hospitalier est déjà en surchauffe qui s'interroge. Trois membres de l'hôpital Tenon à Paris ont été testés positifs. Dans les établissements de Creil et de Compiègne, ce sont 200 membres du personnel qui ont été en contact avec un malade qui ont été placés en confinement. Le point sur le dispositif. Catherine Rougerie, l'Asloge et Labère avec Michel Anglade. C'est la crainte des hôpitaux avoir des soignants infectés par le Covid-19. À l'hôpital Tenon à Paris ce matin, ce scénario s'est confirmé. Nous avons trois personnels de soins qui sont positifs pour le Covid-19. Trois personnels paramédicaux. En plus, 56 soignants de cet hôpital ayant été en contact avec un cas grave de coronavirus ont été placés en quatorzaine à leur domicile. Alors les hôpitaux ont-ils les moyens de faire face ? Pour l'instant, le personnel prend un maximum de précautions comme ici aux urgences de Lyon avec ce patient suspect. Et la fièvre, vous l'avez depuis quand ? Deux jours, c'est pas plus. Deux jours, vous toussez ? Deux jours. La consigne est claire, lunettes et masques de rigueur. Il faut que j'en prenne un... Vous voyez, on n'y va pas non plus inquiet, mais on fait quand même attention, on prend toutes les précautions. Et on y va. La salle d'attente est fermée, les entrées bloquées. Le patient, lui, aussitôt testé. Cette fois-ci, fausse alerte. S'il avait été testé positif, il aurait fait l'objet d'une prise en charge particulière. hospitalisée dans une chambre de confinement comme celle-ci. Pourtant, si l'épidémie prend de l'ampleur, certains doutent que ce dispositif résiste. Si c'est une épidémie qui touche des milliers et des milliers de personnes, s'il y a 5% de ces gens qui doivent être hospitalisés en réanimation, alors qu'on a des lits fermés en réanimation, là, ce sera autre chose. Et la France n'est peut-être pas prête à dire qu'on sélectionne des patients en fonction de leur âge, de leur gravité, pour savoir qui on traite, qui on ne traite pas. preuve d'une situation sous tension. Hier soir, des praticiens suspectés d'être infectés et placés en confinement ont été rappelés. Les personnels soignants ayant séjourné dans une zone d'exposition à risque ne font pas l'objet d'une éviction systématique. En clair, s'ils n'ont pas de symptômes, retour au travail, l'hôpital a besoin d'eux. L'évolution maintenant dans le reste du monde. Premier décès aux Etats-Unis, accélération de l'épidémie. En Italie, avec 1128 cas et 29 morts. La Chine reste le principal foyer de l'épidémie avec 79 000 cas et 2835 décès. Des chiffres officiels difficiles à vérifier. Autres pays touchés dont la communication comporte apparemment des zones d'ombre. En Iran, Téhéran évoque 49 disparitions. Le service persan de la BBC, citant des sources au sein du système de santé iranien, estime qu'au moins 200 personnes ont perdu la vie. La maîtrise plutôt que la transparence. Décryptage, Maris Burgo, Mathias Barrois. Les autorités chinoises ont été efficaces et rapides face à un virus en déclin. Voilà ce que prétend cette vidéo de propagande. Elle a été diffusée en masse sur ordre de Pékin, dans les médias et les réseaux sociaux. Un autre régime autoritaire, celui de Téhéran, en Iran. Pas de clip à la gloire des autorités comme en Chine, mais un porte-parole dénonçant les mensonges proférés, selon lui, par les médias étrangers. Une chaîne de télévision anglaise annonçait hier la mort de 210 personnes en Iran infectées par le virus. Faux, disent les autorités qui recensent 43 décès. Deux pays et deux régimes peu enclins à la transparence. Je pense que tous les régimes autoritaires ont tendance et notamment au démarrage d'un problème de cacher les choses parce que tout de suite on va accuser le régime, le régime va se sentir décrédibilisé et donc je pense que tous les régimes autoritaires ont tendance à faire ça. En Chine, les médias d'Etat montrent en permanence les malades guéris sortant de l'hôpital. Certains regrettant devant la caméra de quitter les infirmières. C'est mon dernier soir à l'hôpital. Je suis trop excité pour dormir. Je n'ai pas envie de dire au revoir aux équipes médicales. Pendant ce temps, en Iran, certains habitants osent remettre en cause le discours du régime. En tant que citoyen, je suis bien incapable de dire qui nous dit vraiment la vérité. Malgré ce manque de transparence, les autorités des deux pays ont accepté d'accueillir les enquêteurs de l'Organisation Mondiale de la Santé. On revient en France avec les conséquences sur l'économie de cette crise du coronavirus. Question ce soir sur l'impact sur la consommation. Ici, c'est le climat, la psychologie, la peur qui parfois pousse à un comportement hiératique. Achat de denrées à court terme mais à l'inverse, les investissements, les projets sont souvent ralentis. Gaspard de Florival, Yvon Baudin. L'affluence ce matin sur le parking de ce drive de Nogent-sur-Oise. Par crainte du coronavirus, certains clients ont préféré commander leur course chez eux sur Internet. Une première pour cette famille qui ne veut plus se rendre au supermarché. C'est vrai que dans les rayons, les gens éternuent tous sans problème. Donc là, en cette période-là, moins on voit de monde et mieux c'est. Des réserves pour tenir plusieurs semaines. Pâtes, conserves et bouteilles d'eau, les produits de première nécessité sont plébiscitées. Un tuyau, des céréales, des repas pour le midi, pour le soir. C'est quelques réserves parce que j'ai aussi des filles qui sont... Des jumelles qui sont prématurées et qui sont très fragiles. Donc je préfère faire mes réserves au cas où elles doivent rester à la maison. Pour faire face à l'affluence, l'enseigne a dû doubler ses effectifs ce week-end. On a atteint, je crois, hier presque 500 livraisons. Alors qu'avant, on tournait à 350. Donc ça fait un rythme beaucoup plus soutenu que d'habitude. Face à cette course aux provisions, faut-il craindre une pénurie ? Cet expert se veut rassurant. Je suis parisien. Rien n'est inquiétant pour l'alimentation aujourd'hui. Dès vous créez un doute sur le fait de ne plus pouvoir acheter, les Français ou les Italiens ou les Chinois se précipitent pour aller acheter. Donc on est un petit peu dans une psychose. Sur l'ensemble du territoire français, ce sont d'abord les ventes de certains produits d'hygiène qui s'envolent. Depuis quelques semaines, les achats de gel hydroalcoolique ont augmenté de 91% dans les grandes surfaces. qui s'envolent. Marseille est une ville qui a une histoire qui est marquée par la médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée qui est unique au monde. D'une part, des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde en microscopie, en génétique, en protéines, en culture qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'un million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et les maladies infectieuses en France. Le bâtiment a été conçu pour assurer un haut niveau de sécurité. Les portes sont équipées de serreurs à cartes, les locaux sont sous vidéosurveillance permanente, deux agents de sécurité sont présents 24h sur 24 sur site et ce personnel de sécurité est en contact direct avec les services de police par un boîtier Ramsès. La sécurité des agents et visiteurs est également optimisée. Les zones marquées de poissons de couleur rouge au sol ne sont accessibles qu'aux personnes vêtues d'une blouse alors que les zones marquées de poissons de couleur verte sont accessibles sans équipement spécifique. De plus, l'IHU détenant une collection unique d'échantillons biologiques, les congélateurs dans lesquels ils sont conservés sont également sécurisés par serrure à cartes dans une biobanque. avec l'ensemble des techniques de sérologie, de biologie moléculaire et de culture ainsi que les caractérisations par Malditov de diagnostiquer l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons microscopiques et des parasites qui sont responsables d'infections chez l'homme ainsi que l'ensemble des micro-organismes qui participent à nos microbiotes. Ce laboratoire diagnostique est en parfaite continuité avec les plateformes de recherche, la plateforme de séquençage, la plateforme protéomique, la plateforme de microscopie et la plateforme de culture au mix qui est la spécificité de notre IHU. Plus de 400 nouvelles espèces ont été décrites dans ce laboratoire qui dispose de la plus grosse collection mondiale de souches. Dans notre insectarium, nous avons la possibilité d'élever un grand nombre d'arthropodes, les moustiques, les poux, les puces, les tiques mais aussi les punaises. Ces élevages nous permettent d'établir des modèles expérimentaux et de mettre au point de nouveaux outils non seulement pour identifier ces arthropodes mais également pour détecter s'ils sont porteurs d'agents infectieux. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire NSB3 de l'IHU. C'est un laboratoire qui fait environ 1600 mètres carrés. La sécurité, c'est d'éviter que tout pathogène qui soit à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Pour ça, on a des systèmes de dépression donc on est capable de surveiller la dépression à l'intérieur de ce laboratoire. Un deuxième aspect important, c'est la sûreté. Il faut savoir que dans ce laboratoire, on va manipuler des micro-organismes potentiellement très dangereux, par exemple le bacille de la peste et on pénètre dans les zones en fonction de ces autorisations. L'IHU possède 75 lits de maladies contagieuses avec des couloirs de circulation évitant de mettre en présence les malades et les visiteurs. Lutter contre les infections nosocomiales est une des priorités de l'IHU Méditerranée Infection. Chaque année en France, 800 000 patients sont infectés dans les hôpitaux et 10 000 en meurent. Le manque d'hygiène des mains des professionnels de santé et la mauvaise utilisation des cathéters sont en grande partie responsables de cette épidémie des temps modernes. Pour lutter contre ce fléau, nous avons mis en place des outils de mesure de la désinfection des mains comme Médian Trace qui sont développés maintenant par une start-up de l'IHU. Nous avons une unité de 25 lits d'isolement de très haut niveau de sécurité que nous pouvons graduellement activer pour traiter des maladies hautement contagieuses comme Ebola. L'unité est équipée d'échographies permettant de faire de l'imagerie au lit du patient. Nous prenons en charge les enfants et les adultes, y compris ceux qui ont besoin de réanimation avec nos collègues pédiatres et réanimateurs. Professeur, pour revenir à cette proposition d'utilisation de la chloroquine comme traitement pour le coronavirus, que pensez-vous, comment se fait-il qu'il y a un débat d'experts actuellement, un débat entre scientifiques et médecins quant à l'utilité et à l'efficacité de ce traitement ? Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu que l'on peut concevoir quand on ne fait pas partie du monde scientifique et qu'on appelle ça la communauté scientifique ou les experts au sens large. Chez nous, il y a une évaluation de ce qu'est les experts. Alors, je vais vous montrer, par exemple, le site le plus simple d'utilisation, c'est le site international, ce n'est pas à nous, pour identifier ce qu'est un expert. Donc, vous tapez sur Google, sur Internet, Expertscape, et puis dedans, donc, Expertscape, vous me rencontrez le mot-clé pour les maladies infectieuses transmissibles, ça s'appelle Communicable Disease, OK ? On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est qui est Show Expert. Donc, je suis désolé, mais je suis le premier expert, et non seulement ça, mais si vous regardez dans les endroits dans lesquels ça se passe, en particulier, vous regardez à Marseille, vous voyez, eh bien, vous trouvez que les seuls experts mondiaux qui soient lisibles en France dans cette zone-là sont ceux de Marseille, vous voyez, et donc, quand on marque une c'est en réalité, c'est Marseille, et donc, l'Université d'Aix-Marseille, vous voyez que les seuls experts visibles en France, vous voyez, sont des experts qui sont ici, les cinq visibles au niveau mondial de l'expertise dans ce domaine-là, et c'est lui dans les maladies transmissibles, et si vous regardez ensuite dans Virus, vous regardez qui sont les experts mondiaux présents en France, et si vous regardez dans Antibiotiques, vous verrez quels sont les experts mondiaux trouvés en France, et si vous regardez à Communicable Disease Emerging, vous verrez que les seuls experts mondiaux sont à Marseille, de France, sont à Marseille, donc c'est intéressant, mais ce qui est un expert pour une télévision ou pour un groupe, c'est une chose, ce qui est un expert pour la science, c'est une autre chose, voilà, et donc, moi, je suis indifférent au fait que les uns et les autres pensent qu'ils sont des experts, ça m'indiffère, cela étant, il y a des manières de quantifier le niveau scientifique des gens qui est facile à évaluer, il suffit de le regarder pour savoir qui et quoi dans un domaine de données scientifiques. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé et avez-vous communiqué sur la question de la chloroquine ? La chloroquine est un médicament avec lequel je travaille depuis longtemps. J'ai été le premier à utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement des maladies infectieuses aiguës, en particulier pour les bactéries intracellulaires pour lesquelles on n'arrivait pas à éradiquer les microbes. Donc, pour deux maladies, la fièvre Q et la maladie de Whipple, j'ai suivi personnellement 4000 de ces personnes depuis 30 ans que j'ai traité avec de l'hydroxychloroquine pendant en moyenne un ou deux ans dont j'ai fait les dosages dans le sang. Je l'ai gardé depuis 4 ans et demi, on a fait 2000 dosages d'hydroxychloroquine dans le sang et donc j'ai une énorme expérience de ce médicament dans les infections et depuis longtemps, on pense que ce qui marche pour les bactéries intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils se multiplient dans les cellules, doit marcher pour les gros virus parce qu'ils rentrent par les mêmes mécanismes, ils vivent dans les mêmes vacuoles et la chloroquine influence le sac dans lequel se loge les microbes qui rentrent dans les cellules. Et donc, ça fait 13 ans qu'on a écrit notre première revue avec Jean-Marc Rollin sur l'usage potentiel de la chloroquine dans les infections virales. Et ensuite, on a suivi ce sujet et quand les Chinois ont publié leurs tests sur le coronavirus chinois dans le journal CED, ce n'est pas la fantaisie, c'était le quatrième coronavirus qui était testé pour la chloroquine, deux des coronavirus qui circulent beaucoup en France, qui sont des coronavirus humains, qui sont très communs, un qui était le SARS et un qui est maintenant le coronavirus chinois. Donc, c'est quatre virus différents testés par des équipes différentes qui donnent des résultats qui sont comparables. Et comme la concentration dont on a besoin pour empêcher la culture du virus au laboratoire est une concentration qu'on peut atteindre avec les doses que nous, nous utilisons pour le traitement des malades, c'était assez logique de passer à ça. Comme en plus de ça, c'est des médicaments dont on connaît la sécurité, dont on connaît le désage parce qu'ils sont extrêmement utilisés, bien entendu. C'est les Chinois qui avaient fait une déclaration dès la publication de l'efficacité de la chloroquine. On dit, on va tout de suite l'essayer. C'est ce qu'ils ont fait. Et peut-on faire confiance aux Chinois lorsqu'ils disent qu'il faut essayer la chloroquine et qu'il faut l'utiliser ? Si vous voulez, c'est insultant comme question. Les gens se posent cette question. Si c'était une maladie purement américaine, qu'il n'y ait que les Américains qui soignaient cette maladie et que le Center for Disease Control ou le président des États-Unis disent, écoutez, maintenant, il faut traiter ces malades avec ça. Personne ne discuterait ça. Là, que des gens qui n'ont jamais traité une infection à coronavirus et une opinion sur les gens qui ont 20 essais en cours et pour lesquels les éléments ont été suffisants pour que le gouvernement et tous les experts chinois – des experts chinois, c'est des experts qui corrélassent au coronavirus, pas que sur le papier, c'est leur métier – prennent une position officielle en disant maintenant qu'il faut traiter avec de la chloroquine les infections à coronavirus, c'est déraisonnable de dire, écoutez, les Chinois, on s'en fiche. Non, non, c'est pas comme ça. Après, bien entendu, chacun sait qu'entre le moment où on a les premiers résultats et le moment où on fait une publication internationale acceptée, il faut un certain temps. Il est bien possible que la finalisation de l'ensemble de cette publication arrive au moment où il n'y aura plus du tout de coronavirus parce que le temps se sera réchauffé. Donc, bien entendu, ils ont pris une mesure de santé publique qui est de communiquer aussi rapidement que possible comme on le fait dans un congrès. Donc, tout le monde fait ça. C'est simplement parce que c'est les Chinois qui font ça que, je ne sais pas, les gens disent que ce n'est pas sûr parce que c'est les Chinois. Donc, pour l'instant, comme il n'y a pas d'autre alternative qui soit crédible, entre donner un médicament qui a été testé par les gens qui ont le plus de connaissances au monde sur une maladie et essayer une nouvelle molécule en disant, écoutez, peut-être que cette nouvelle molécule marche, il faut revenir à une réflexion basique, si vous voulez, qui n'est pas une réunion d'opinion mais une réunion de factuellement qu'est-ce que vous avez qui vous permet de dire que le gouvernement chinois et tous les scientifiques chinois qui font une information prioritaire se trompent. Si vous étiez touché par le coronavirus, prendriez-vous de la fluoroquine ? Oui. Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa voix ? Qu'est-ce que la vie pour celui qui dit sa voix ? De quoi es-tu si sûr ? La vie, la mort, le dilemme, le souffle, l'esprit de l'homme, sa relation à lui-même, les forces qu'il maintienne, les forces qu'il animère, son rapport à l'animal, au planté, au petit règne, sa place sur terre, sa difficulté à s'y faire, ses désirs impossibles à satisfaire, cette éternelle quête de bonheur, ce besoin de chercher ailleurs quand la profondeur intérieure reste encore un mystère. De quoi es-tu si sûr ? Des limites, des limitations, droit carré bien rangé d'une petite façon, au rythme des vacances, des soldes, des liquidations, est-ce que la vie active peut au final mener à l'inaction ? Je me demande, j'ai encore plein de questions, mon messieurs, les questions, ça mérite pas d'objection. Qui a le fourrage de quitter ses schémas de protection et fouiller derrière ses propres projections ? Dis-moi qui ? Mais où vas-tu ? Avec d'insuffisance, même l'univers s'exprime chaque jour que Dieu fait. Le sommeil ne brille pas de temps d'instance et le soleil pendant qu'une fois que c'est le thé. De quoi es-tu si sûr, mon ami ? De quoi es-tu si sûr, mon ami ? De quoi es-tu si sûr ? Discerne-tu l'inconnu et l'absence ? Merci. Merci.